... C'est un film que j'ai tourné il y a 30 ans. Je ne me souviens plus très bien dans quelles circonstances le réalisateur m'a proposé ce rôle. Je sais que je sortais du CID, du rôle de Chimène. Donc en le voyant hier, je me rends compte que j'ai un peu amené de Chimène de Corneille dans ce personnage. Une combattante, c'est vous qui a animé le débat ? Oui, on va essayer. Et voilà, c'est des acteurs que j'ai retrouvés. Après, j'ai retrouvé Richard Boranger dans Les Dames Galantes de Takella, Les Dames Galantes de Brantum, où il jouait Brantum. Et Malavoie, je l'ai retrouvé sur scène, un spectacle mis en scène par Nilsa Restrup. Et voilà, donc c'était très émouvant hier de retrouver ce film. La Soul, oui, il avait l'air d'être très passionné à l'époque, le réalisateur, par ce jeu, qui était, comme vous le savez, l'ancêtre ou le cousin du rugby et un peu le lointain cousin du football, qui de pays en pays a évalué pour devenir l'un et l'autre sport. Enfin, vous en savez peut-être davantage que moi. Mais au départ, la Soul, il n'y avait pas de règle, en fait. J'ai lu que c'était d'un côté les hommes mariés, de l'autre les célibataires, que c'était la dernière femme qui avait eu un enfant dans l'année qui lançait le ballon en l'air, ce qui n'est pas le cas dans le film, et que le seul goal, enfin le seul but, c'était une mare. Mais ce qu'il y a le cas ici, en fait. Ce qu'il y a le cas ici, ils doivent traverser la mare aussi. Donc ça, c'est... je ne me souverais pas de tout ça. On en parlait juste avant que vous rentriez dans la salle. C'est vrai que moi, à l'époque, déjà le film m'avait marqué. Et là, c'est vrai, on le disait, un rôle de femme parmi tous ces hommes. Mais quel rôle de femme ? Parce que c'est quand même une femme qui ne veut plus souffrir. Et c'est une femme qui est au milieu de... qui a vécu justement le deuil. Et comment le réalisateur vous a proposé ce rôle en vous disant qu'il ne va y avoir que des hommes ? Et c'est vous le rôle féminin ? Mais il paraît que j'ai d'abord dit non, en fait. Vous ne vous rappelez plus que vous aviez dit non ? Non, je ne m'en rappelais plus. Je ne sais plus qui me l'a rappelé. Je crois que c'est hier au Méliès que le réalisateur a dit, au directeur du Méliès, que j'avais d'abord dit non, qu'il s'est battu. Ça, c'est une chose dont je me souviens. Mais parce que aussi, j'étais complètement immergée dans le théâtre et je ne me voyais faire que du théâtre à l'époque. Et j'ai dit oui parce que je trouvais que c'était un homme sensible. Je crois que je savais qu'il allait faire un beau film. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple, en fait, d'être au milieu de tous ces hommes. J'avais peur de jouer un stéréotype. À l'époque, dans les films, les femmes jouaient souvent des fantasmes masculins un peu stéréotypés. J'avais un peu peur de ça. C'est pour ça que je m'éloignais parfois du cinéma. Mais finalement, l'homme Michel Cibra n'est pas du tout comme ça. C'est un homme très fin, très délicat, très intelligent, qui est une femme très forte, justement. Et je trouve que ce qu'il a fait, c'est un beau personnage. Même si les hommes sont malgré tout plus présents avec leur folie guerrière. Mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je discresse toujours. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, je pourrais parler pendant des heures. Moi aussi. Donc, poser des questions pendant des heures, surtout parce que Marianne, je ne sais pas, mais je pense qu'elle est aussi bavarde. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. On vous tend le micro. Il y en a un qui circule, je crois. Et donc, n'hésitez pas à profiter de ce moment exceptionnel. Parce que c'est vrai que Marianne est quand même une comédienne de théâtre, de cinéma, de télévision. Elle a quand même à son arc, on peut dire, beaucoup de flèches et de cordes différentes. Et donc, c'est vrai que vous êtes une comédienne de tempérament, on peut dire, avec tous les rôles que vous avez joués. Parce que ce n'était jamais des personnages faciles, justement. Non, mais le théâtre aussi m'a donné des textes extraordinaires. Harold Pinter, Corneille, Molière, Shakespeare, Marguerite Duras, et puis Anne Yernot. Mais, non, ce qui est très extraordinaire, là, qui est un cas de figure que je n'ai jamais connu, c'est de venir présenter depuis hier, même, je sais que vous êtes très nombreux, mais un film que j'ai fait il y a plus de 30 ans. Et ça, c'est un truc... Ça m'est arrivé avec des films de Paul Vecchiali, parce qu'il y avait beaucoup de rétrospectives. Et hier, il y avait également une rétrospective de Paul Vecchiali, donc ils ont passé un soupçon d'amour, mais au Méliès. Mais c'est très rare de présenter un film qu'on a fait il y a des décennies. Et de le découvrir. Je ne me souvenais pas l'avoir vu. Je ne me souvenais même pas que c'était en 1815. Dans mon souvenir, c'était au Moyen-Âge. Alors, c'est vous dire... Vous en savez plus que moi sur le film. En parlant de Paul Vecchiali, c'est le réalisateur avec qui vous avez le plus tourné ? Oui. Pourquoi ? Vous avez fait 6 films, je crois, à peu près, avec lui. 10 ou 11. Parce que les 7 déserteurs, c'était le 7e. Et après, j'en ai encore fait 2. Donc, j'ai dû arriver à 9. On en a fait 9 ensemble. Et le dernier, c'était en soupçon d'amour. Il est décédé il y a quelques mois. Pourquoi ? Parce que c'était un magicien. Parce qu'il savait où placer sa caméra. Parce qu'il aimait les acteurs. Parce qu'il avait son univers. Qui était un univers très particulier. Très... Pas réaliste. Et le cinéma, ça ne doit pas être réaliste. Ou ça peut l'être. Mais alors, c'est encore une forme. C'est une forme, un choix. Mais j'aimais son univers, oui. Et puis, c'était une grande amitié. Donc, qui a duré 30 ans. Quelle était la condition, justement, d'alterner cinéma, théâtre, télévision ? C'est les rôles que vous choisissiez ? Ou c'était dire, voilà, le théâtre... Je vais un peu... Parce que beaucoup d'acteurs de théâtre disent que le cinéma, c'est des vacances. Mais là, ce n'était pas des vacances. Moi, je m'ennuyais au cinéma. Et je vais vous dire une chose infreuse. Je me suis terriblement ennuyée pendant ce tournage. Parce que je ne tournais pas tous les jours. Il y a des jours où je ne faisais rien. Il n'y avait que des hommes. Je traînais dans cette magnifique nature de Dordogne. Et voilà. Et finalement, dans des films comme ça, même si j'avais des scènes magnifiques, ça ne prend pas deux mois. Le tournage était sur place deux mois. Et puis, c'était des hommes, des vrais, qui buvaient, qui... Et bon, moi, ce n'était pas du tout mon monde à moi. Donc, enfin, pas tous. Ils ne buvaient pas tous. Je ne vais pas commencer à cafter. Mais j'ai répondu à votre question. Oui, oui, en partie. Mais c'est vrai que le théâtre, c'est plus contraignant. Et c'est vrai que beaucoup de comédiennes disent... Voilà, on prend des vacances quand on fait des films. Oui. Aujourd'hui, le cinéma correspond plus à mon tempérament, un peu plus contemplatif. Et puis... Mais à l'époque, j'avais trop d'énergie que pour me soumettre à l'attente d'un tournage. J'avais besoin de travailler, de construire, de réfléchir, d'apprendre, d'être huit heures par jour à travailler sur un plateau. Et j'ai fait des rencontres de théâtre extraordinaire, qui étaient Jacques Lassalle, qui étaient beaucoup d'autres... Gérard de Sartre, etc., des grands auteurs. Donc, ça correspondait plus. La jeune femme que j'ai vue hier à l'écran était une vraie théâtreuse qui avait commencé le théâtre à 14 ans. Donc, c'était dans mon tempérament. Et aujourd'hui, ça l'est moins. Et puis, j'ai eu de tellement beaux rôles au cinéma que je suis prête à y consacrer encore du temps. Et je vais y consacrer du temps, puisque je tourne le mois prochain avec une jeune réalisatrice scénariste. Donc, l'alternance, c'est merveilleux. Et c'est vrai qu'on fait un métier qui offre de multiples facettes, que ce soit le théâtre, que ce soit des lectures pour partager un auteur qu'on aime, ou participer à une aventure cinématographique, mais qui est une position beaucoup plus passive, entre guillemets, mais ça dépend une fois de plus des metteurs en scène, des rôles. Mais ici, c'était des rôles d'attente pour tout le monde, en fait, parce que c'est un film choral. Même ces longs séquences avec la soule, je me souviens, Roland Blanche, et d'ailleurs le pauvre Michel Cibra, il ne savait plus où donner la tête, parce qu'il y avait 40 hommes qui s'entremêlaient. C'était énorme pour les épaules de ce réalisateur que de diriger tout ça. C'était comme un troupeau, à un moment donné, toutes ces mêlées, il fallait... Est-ce que c'était un tournage qui était dur par rapport aux conditions, puisque c'est vrai qu'on est dans une autre époque, les personnages sont sales ? Non, c'était pas dur physiquement, même pour vous ? Pas du tout. Et puis les vêtements étaient faciles à porter. Des films d'époque, c'est dur. Quand on a des costumes, là, je viens, il y a un an, de faire mes films de Maïwen avec Johnny Depp. C'est lourd. Jeanne Dubarry, vous avez dû le voir, je suppose ? Bon, j'avais pas un grand rôle, mais moi j'ai fait beaucoup de films d'époque. Parfois j'avais 3 kilos de trucs, de couronnes, de perles sur la tête. Parfois, et quand il y a 40 degrés, je me souviens, un film, Hélène Verre, au Syrio, où on a tourné à Bruxelles, sous les projecteurs, il y avait plus de 40, alors qu'on a des manteaux de ferrure, des corsets. Pour Maïwen, c'était difficile. Les robes étaient assez lourdes. Pour Johnny Depp, c'était difficile. On est resté 12 heures debout à Versailles, sans pouvoir aller aux toilettes, parce qu'elles étaient 3 étages en dessous, ça faisait perdre trop de temps. Jean-Pierre Mocky, avec qui j'ai tourné 2 films, préconisaient de mettre des couches aux acteurs. Ça s'est peut-être fait, mais on n'en a pas su. Je crois qu'il l'a fait, lui l'a fait, oui. Parce qu'il était pour les économies, donc c'était du cinéma à l'arrache, il ne fallait pas dépenser trop d'argent. Donc un acteur qui va aux toilettes, ça me fait perdre une heure. Surtout avec des costumes au crâne. On ne loue pas de toilettes sur les tournages. Donc ici, je ne me souviens plus si c'était difficile ou pas les conditions, mais je ne crois pas. Il y avait la nature. Oui, bien sûr. Toujours pas de questions. Oui, simplement peut-être une anecdote. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de souvenirs de 30 ans en arrière. Oui, 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 oui. Des acteurs qui rentraient bourrés comme toute la Pologne. Il y a le directeur de l'hôtel qui les braquait la nuit parce qu'il y avait une ambiance assez chaude. Moi, ma chambre était à côté de celle d'un acteur qui rentrait à 4h du matin, qui mettait la télé à fond. Ce n'est pas facile, tous ces hommes à tenir. Donc, c'est vrai que ça... Le sujet de... Vous restiez sur place ? Oui, oui. Je me souviens d'avoir passé un temps interminable sur place dans ce village transformé en village, pour moi, moyenâgeux, parce que le temps... Donc, ça m'a paru très long, en fait. Je pense que tout l'été, on est resté dans ce village qui s'appelle Issyjac, dans le film. Dans mon souvenir, c'était également à Issyjac, mais je ne sais plus dans quel village de France c'était, en fait. C'était en Dordogne, en tout cas. Une région hyper préservée. Il n'y avait pas de câbles électriques. Il n'y avait rien qui puisse rappeler l'époque actuelle. Et à l'époque, c'était... On ne pouvait rien effacer de l'image. Pas encore ces opportunités-là. Donc, ce n'était pas toujours facile de trouver des lieux, des villages préservés. Merci. Bon, je pense qu'on peut remercier Marianne pour être venue ce soir. Merci, monsieur. Merci, Gérard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marianne, de votre visite. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.